Hey, j'espère que vous allez bien, en tout cas aujourd'hui on se retrouve pour le 3ème épisode de notre challenge Survivor Season et je suis toujours aussi heureuse que cette challenge vous plaise autant et comme je vous l'ai déjà dit, n'hésitez pas à l'adapter si vous n'avez pas le pack saison En ce qui concerne le pack saison, j'ai juste une énorme nouvelle à vous annoncer, j'ai un code pour le pack saison à vous faire gagner Donc pour savoir comment participer, likez la vidéo et rendez-vous dans les commentaires sur le commentaire épinglé où tout sera expliqué sur comment participer Du coup depuis la dernière fois j'ai un petit peu joué, j'ai planté surtout en fait pour pouvoir me faire une source de revenu stable Et là ma simset est en train de ramasser des poissons, donc je vais vous faire un petit tour au niveau des aptitudes Donc je crois qu'elle a atteint le niveau 4 en pêche, le niveau 2 en jardinage et c'est vraiment ce qui va nous intéresser pour aujourd'hui Donc voilà, je vais faire récolter des poissons pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir avoir comme source d'alimentation première le poisson Et je vois qu'on a la fête des premiers orages aujourd'hui, donc du coup le thème c'est d'ouvrir des cadeaux, d'ouvrir des cadeaux Donc du coup d'en recevoir et de prendre des vacances ou voyager Donc est-ce qu'il ne serait pas temps de se rendre dans le pack jungle ? Je vous avoue que je ne suis pas certaine parce qu'aujourd'hui mon but premier était de commencer à me faire une espèce de cave Une espèce de caverne avec des pierres, donc en achetant des pierres dans le mode achat vu que je ne peux pas les acheter autre part Pour pouvoir me faire une cave et me protéger de la pluie parce que là je sais qu'aujourd'hui d'après la météo du calendrier ce sont des gros orages Donc du coup j'aimerais éviter de me faire frapper par la foudre parce qu'une fois ça va mais deux fois par contre je risque de mourir Même une fois je risque de mourir, d'ailleurs il faudrait peut-être que je commence à m'abriter On va voir un petit peu ce qu'on a à vendre et aussi mon objectif d'aujourd'hui ce serait d'acheter enfin la table de composition florale Pour pouvoir commencer à composer et à me mettre au niveau du métier jardinier Alors oui je vous avais dit dans le défi qu'on pouvait avoir le métier jardinier Et c'est vrai que je n'ai pas encore mis ce métier à ma simset pour la simple et unique raison que pour le moment il me faut absolument un toit Et je ne suis pas sûre, enfin je pense que de faire le métier jardinier je pense que ça va me retarder un petit peu dans ce que j'ai prévu pour le moment Je parle bien mais à la longue il faudra que je m'y mette pour gagner plus de sous Mais là il me faut absolument l'établir de composition florale Il me fallait absolument de la nourriture que là du coup j'ai pas mal récolté Donc je pense qu'on va être tranquille pendant un petit moment Et puis voilà, ah oui j'ai acheté le petit banc pour pouvoir dormir chez moi Et puis c'est tout, est-ce que je peux faire un feu malgré le fait qu'il y ait de la pluie ? Ah j'aurais dit, ah bah oui, non, voilà, il s'éteint super vite Il s'éteint super vite, même si je rajoute une bûche Non je pense que je peux pas parce que normalement ils ont rajouté Ouais regardez je peux pas, ça marche pas Parce qu'ils ont rajouté le fait que là vu qu'il pleut j'ai pas besoin d'arroser mon jardin Donc du coup, je me disais bien que le feu ça allait pas marcher D'ailleurs j'avais pas vu mais regardez, on a le truc hors saison Les carottes c'est en automne et au printemps Ah ça c'est trop dommage parce que du coup Ah ça c'est de saison le poivron Ah ouais mais c'est chaud du coup au niveau du jardin Est-ce que ça va pousser quand même ? Bon voyons voir déjà ce que j'ai un petit peu récolté en pêchant Alors déjà je vois qu'on a une pomme Donc ce serait peut-être pas mal de se faire un pommier Pour le moment je vais le mettre là Parce que je sais pas trop où le mettre Donc on va le mettre là le pommier Ça je peux vendre, c'est quoi ? Du diamant, de la dame antide, j'en sais rien Par contre les deux espèces de saumon On va les vendre parce que voilà ça fait 260 simflouves Et du coup j'en ai besoin Pièce d'amélioration de cuisine Oh j'ai dû pêcher ça aussi Donc ça 190 c'est plutôt pas mal Les poissons comme ça on va les garder parce qu'en plus de tout venir Ça rapporte 10 simflouves Donc 10 simflouves par 10 simflouves On va pas y aller Par contre le fake you on va le vendre Et par contre là j'ai des cadeaux de mon chien Oh ! Qu'est-ce que c'est que cette chose ? Non je vais le garder Ça a l'air d'être un jeu qui s'est trouvé pour lui Ah pas ça ! Une hématite ! Écoutez on va y vendre Et on a 500 simflouves ! Du coup du temps qu'on y était Je me suis dit que c'était le moment pour se rendre à la grotte de cristal Et acheter l'objet de composition florale Avant qu'on ne me le pique Et pourquoi pas peut-être acheter des graines ? Regardez là il y a les livres pour apprendre la composition florale un petit peu plus vite Donc ce serait peut-être des objets à acheter Mais peut-être pas tout de suite Par contre je vais peut-être acheter des graines de fleurs Des graines d'herbe Des graines de légumes pour débutant Un sécher d'aloraja Bah j'ai pas de chat donc de toute manière Mais il n'y aurait pas quelque chose genre des fruits de... Enfin des trucs de saison d'automne ou ce genre de choses Alors du coup on va pouvoir commencer la composition florale Donc ça c'est vraiment cool D'ailleurs ce magasin c'est totalement de l'arnaque Parce que là je vois qu'il coûtait 200 et moi je l'ai acheté 300 et quelques Bon bref c'est pas très très grave Où est-ce que je peux le mettre ? Je sais pas Pour le moment je vais le mettre plutôt par ici Parce que je sais que je vais construire ma grotte Dans ce coin là D'ailleurs combien ça coûterait de pouvoir acheter des pierres ? Attendez Les pierres je vais les grossir Les codes pour grossir etc c'est autorisé Du coup c'est du 90, du 60 Ah ouais il me faudrait au moins 1000 simflou Pour pouvoir faire une grotte assez grande Et pouvoir me cacher à l'intérieur Bon on a plus qu'à prier pour ne pas se prendre la foudre sur la tête J'ai mis ma petite simset au travail pour le moment Mais je suis pas bien sûre que ce soit le bon moment à faire sous la pluie Par contre j'aimerais bien voir comment est-ce que je pourrais offrir un cadeau à un sims En vrai j'aime juste tellement cette fonctionnalité de composition florale Quand elle éternue on pourrait croire qu'elle est allergie au pollen Mais il n'y a pas d'allergie dans le jeu D'ailleurs j'ai changé la place de ma caméra Donc n'hésitez pas à me dire si c'est mieux Je l'ai mis en haut Parce qu'en bas j'ai remarqué qu'en fait vous ne voyez pas mes simflou Donc du coup c'était un petit peu dommage Vu qu'on est dans un défi où les simflou comptent énormément Par contre j'aimerais bien qu'elle aille un peu plus vite J'ai payé 18 simflou pour créer ce bouquet Et pour le vendre ça coûte 12 Ah ouais l'arnaque par contre Et si je le change de vase peut-être Peut-être qu'il coûte un peu plus cher Mettre dans un vase rubis Non ça change rien Bon bah du coup tant pis on va le vendre quand même Faudrait que je crée autre chose Attendez est-ce que du coup j'avais fait ça à marguerite et jacinthe Comme vous pouvez le voir Si je fais que des marguerites à 9 simflou Non en fait dans tous les cas j'y gagne pas Parce que si j'ai bien compris en fait Le plus rentable ce serait que j'ai déjà les ingrédients En fait je pense que je paye les ingrédients Donc il faudrait que je fasse pousser des marguerites Des chrysanthèmes Mais là du coup j'ai fait pousser des personnages Est-ce que je pourrais pas acheter Du coup ici j'ai vu qu'on avait des graines saisonnières d'autom Donc j'en ai pris un sachet parce que ça coûte quand même 100 Et j'ai pris aussi un petit sachet de graines de fleurs pour débutants Voir si je pourrais pas planter un petit peu tout ça Ah cool La puce arrête non ? Et bien regardez comme vous pouvez le voir Ma petite simset est en train de planter Et en fait quand elle plante directement Ah je passe niveau 3 en jardinage ça c'est cool Et directement quand elle plante la terre devient mouillée Donc ça c'est cool Oh il y a des flaques debout Attendez si je joue dedans qu'est-ce que ça donne ? Du coup je l'ai fait planter des petites marguerites En effet j'ai eu des marguerites Donc il faudra peut-être que je me fasse un champ de marguerites Là dedans ça va être un champ en fait Il me faudrait un terrain pour faire du jardinage Et un terrain pour faire autre chose en fait Ah ouais c'est juste ça en fait jouer dedans En fait ouais ok d'accord Bon bah si tu veux Ah par contre elle commence à avoir faim On va allumer Ah ouais mais non mais C'est bien ça d'avoir des poissons pour se nourrir pile Au moment où je peux pas allumer de feu en fait C'est génial Non mais c'est pas possible Regardez-moi cette chance J'ai mis plusieurs bûches pour que ça brûle Et en fait il a fallu que je fasse un incendie Sur mon terrain Non mais c'est pas possible Mais attendez mais il pleut Il peut pas y avoir un incendie Ginette Éteins le feu Voilà merci Mon dieu Mais c'est quoi cette chance Juste Oh non mais on était pas assez dans la mouisse comme ça en fait Ah c'est bon Ça s'est éteint Alors je sais pas si c'est la pluie qui m'a aidé Mais en tout cas on était bien en galère là Oh my god Il a frappé où ? Oh non ça y est c'est l'orage Euh Est-ce qu'il faudrait pas que j'aille m'abriter en fait ? Où est-ce que je peux m'abriter ? Dans la maison à côté Bonjour Je viens m'abriter avec mon chien Et je suis en maillot de bain Oui au bon durée Non par contre c'est pas trop le moment d'aller pêcher la mignette en fait On va aller s'abriter En réalité j'aimerais tellement me faire frapper par la foudre Parce que je sais qu'en se faisant frapper par la foudre Je pourrais maîtriser le pouvoir de la foudre Mais si ça me refrappe une deuxième fois Je sais que je peux décéder en fait aussi Donc c'est ça en fait le petit problème que j'ai aujourd'hui Quoi ? Elle est où l'entrée de la maison ? Non mais il a fallu que je prenne la seule et unique baraque Qui n'a pas d'entrée Attendez mais c'est pas possible Apparemment il y a une soirée chevalier au bar Ça te dit d'y aller ? Non 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 je vais pas utiliser de l'argent pour aller à un bar Mais je comprends pas la maison est aménagée à l'intérieur Je devrais pouvoir rentrer Ah il y a eu un crime Ah super c'est joyeux Ah bah oui en fait oui Bonjour Je voudrais m'abriter accessoirement C'est pas non plus à la grotte de cristal que je vais trouver quelque chose pour m'abriter Par contre tu veux pas te rhabiller en fait Bon bah écoutez on va continuer notre vie en priant pour ne pas se faire taper par la foudre Je sais pas Enfin je sais pas où aller m'abriter Et si je m'abrite c'est un peu la triche Mais d'un côté elle peut s'abriter dans les maisons isolées qu'on a découvert à côté Mais c'est vrai qu'elles sont pas bien Ohlala à chaque fois qu'il va y avoir un coup de tonnerre Moi je vais être en flip les gars Ça va être magnifique En plus elle veut pas ramasser les trucs Mais tu m'étonnes qu'elle est tendue Humidité désagréable Mais elle peut mourir de la pluie Elle peut mourir de froid Mais elle peut pas mourir de la pluie je crois Ça m'étonnerait mais elle peut mourir parce qu'elle est mal à l'aise par contre Bon je vais essayer de remonter un petit peu les besoins de ma simsette Je vais essayer de m'occuper du jardin Parce que pour le moment c'est pas bien fameux Y'a pas vraiment de source de revenus Je vais essayer de faire quelques compositions florales Enfin bref je vais essayer de faire quelques petites choses Pour qu'on puisse avoir des moyens Et qu'on puisse commencer l'espèce de cave Ensemble Bon comme vous pouvez le voir j'ai laissé ma simsette pêcher Pendant un long moment Et je pense avoir eu pas mal de petites choses Elle est passée de niveau 5 je crois En pêche Donc je vais vendre pas mal de petits poissons Les verrons je vais les garder Par contre les thons je vais les vendre Parce que ça nous fait 173 sims Qu'est-ce que c'est ça ? Le scalaire je vais les garder Le saumon par contre à 117 Je vais le vendre J'ai pu ramasser des poivrons qui me font 126 Et des mûrs qui me font 196 Les perches je vais les garder Parce que c'est pas cher Les bars c'est quand même 32 Donc on va les vendre Le poisson chat aussi Et la pièce d'amélioration aussi Donc j'ai 750 simflouves Pour pouvoir me faire une espèce de caverne Et pour pouvoir être un petit peu mieux posée Pourquoi pas peut-être acheter un lit Ou quelque chose comme ça On va voir ensemble Bon je sens qu'on va passer un long moment ensemble Dans le mode achat Alors déjà pour faire une caverne Je vais faire grossir Ma pierre de cette façon Qu'est-ce que je pourrais mettre comme pierre Comme autre pierre sur le côté Je pense que je devrais mettre la même Mais vous voyez plutôt dans ce sens là Par contre éventuellement Que je les ai peut-être fait un peu trop grosses Je sais pas Alors écoutez je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait Normalement notre banc est caché Parce qu'on le voit pas comme ceci Et voilà à quoi ça ressemble de face Bon j'avais vraiment pas beaucoup d'argent Pour pouvoir acheter des pierres Donc du coup j'ai vraiment fait avec ce que je pouvais Mais ça sera beaucoup mieux Quand on pourra peut-être éventuellement commencer à construire une vraie maison Bon et bien écoutez moi je pense que cet épisode est déjà bien rempli Ce qu'on va faire c'est qu'on se retrouve dimanche Pour le quatrième épisode De notre challenge survival season Je vous fais d'énormes bisous à tous N'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu Et à commenter pour me donner des petites astuces Ou m'aider ou me donner votre avis Et voilà énorme bisous Ciao ciao